Le 10 avril, prenez le pouvoir. Avec votre bulletin de vote, vous avez la possibilité d'empêcher un second tour Macron-Le Pen et au contraire d'imposer Jean-Luc Mélenchon à ce second tour. Et là, ça change tout. Moi, je vais vous parler du logement. C'est une question hyper importante parce que c'est notre premier poste de dépense. Alors justement, bonne nouvelle, dans le programme L'Avenir en Commun, il y a un engagement très clair à produire un million de logements réellement sociaux. Ça veut dire 200 000 logements sociaux par an. Et ça, ça change tout. Mais on ne veut pas simplement du logement social. On veut que les locataires soient respectés dans un logement digne avec des loyers abordables. Alors, il faut renforcer les pouvoirs démocratiques des locataires dans le logement social parce qu'il y en a ras-le-bol. Ras-le-bol de la vétusté des logements sociaux, des moisissures, des chauffages qui ne marchent pas, des ascenseurs toujours en panne, des infestations de rats, de souris, de cafards et de punaises de lits. Et donc, pour que ça change, il faut que la parole des locataires pèse beaucoup plus dans la gestion des logements sociaux. Et justement, dans le programme L'Avenir en Commun, il y a plusieurs engagements très clairs. D'abord, il faut renforcer le nombre de représentants de locataires dans les conseils d'administration des bailleurs sociaux. Et puis, dès la première année, il faudra organiser partout en France, dans toutes les collectivités, des conférences citoyennes sur le logement. Et il faudra, à l'échelle des communes, faire en sorte qu'il y ait un conseil des locataires de l'habitat social. Parce qu'il faut renforcer la parole des locataires, des amicales de locataires, des associations de locataires. Alors, ce samedi 26, on participe aux manifestations pour le droit au logement contre les expulsions. Et puis, le 10 avril, on prend son bulletin de vote et on vote Jean-Luc Mélenchon. Et puis, le 10 avril, on prend son bulletin de vote et on prend son bulletin de vote.